Salut tout le monde, c'est Pache, j'espère que vous allez bien car on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs et dames sur une série que vous kiffez de ouf parce qu'aujourd'hui nous sauvons les Hornets les Hornets et les amis ça va être hyper compliqué, hyper galère vraiment ça va être un truc de malade comme on galère avec les Hornets donc évidemment vidéo et série plutôt longue donc n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois mon pote et ça se passe tout de suite enfin ça se passe avant sur Twitch donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, lien dans la description Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, mes réseaux sociaux et à chaque fois que je vous fais voter sur Twitter pour l'équipe qu'on va sauver et petite dédicace messieurs et dames, la petite instru qui passe actuellement c'est l'un d'entre vous qui l'a fait, c'est un abonné donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne il fait des petits bits sympas et tout, donc franchement n'hésitez pas et si toi aussi tu fais quelque chose je sais pas, que ce soit du graphisme que ce soit des bits, de la musique ou quoi que ce soit mais n'hésitez pas à me le dire les gars à m'envoyer un petit message sur Facebook en privé ou sur mail ou sur Twitter le mieux c'est par mail, soyez professionnel en me balançant vos trucs et moi jette un petit coup d'œil et si ça me plaît je peux vous le balancer dans une vidéo je peux faire une petite pub, ça fait toujours kiffer de voir que ses abonnés ils ont du talent, ils font quelque chose de sympa, de cool, donc n'hésitez pas, ok ? Moi les amis je vous souhaite un bon visionnage les mecs, la vidéo dure à peu près 50 000 heures, donc à vous de jouer, peace ! Yo 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 Christmas Day Jango Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme les amis, on se retrouve pour un nouveau un nouvel épisode tant attendu ce soir, messieurs-là, sur cette vidéo, sur cette rediffusion nous sauvons les Charlotte Hornets donc je vous invite on enlève la musique les mecs parce que c'est parti, on passe aux choses sérieuses, nous sauvons les Charlotte Hornets on va plus générer les histoires pour les joueurs blablabla donc j'ai fait comme la dernière fois, j'en ai repris là où ça en a été aujourd'hui, là où ils en sont aujourd'hui les Hornets, c'est-à-dire actuellement 10ème de conférence, conférence Cest, ils ont perdu la nuit dernière, ils sont sur un plus grand de 29 victoires pour 39 défaites c'est à nouveau une saison de merde pour eux c'est un truc de ouf, c'est une saison vraiment encore une saison de merde pour Nicolas Batoum et ses potes donc on va essayer de sauver cette équipe les gars, et je vous rappelle, bon ça devrait quand même j'ai absolument pas révisé, mais ça devrait être pas simple, mais ça devrait le faire, on a de bonnes bases on a quand même du petit rookie sympa on a quand même on est pas loin de la place de play-off et je vous rappelle que le but d'un pas de sauver c'est d'en faire une équipe pliofab, donc on a encore Dwight Howard avec 2 ans, on a Kemba Walker encore avec 2 ans à voir si on le garde ou pas, moi je serais bien chaud pour le faire partir, mais de toute façon, la fin de saison on va faire comme la dernière fois, on va la simuler parce que là on peut rien faire on peut pas le seul truc qu'on peut faire, c'est à la limite, c'est couper ou prendre de l'agent qui reste des gars qui sont toujours libres donc on peut rien foutre sur cette fin de saison mis à part attendre, voilà Mobliams, ouais, Batoum c'est son contrat qui me fait un peu chère, je vous avoue j'adore, j'adore, de ouf, mais je trouve que le contrat est vraiment lourd, tu vois Cody Zeller Kiddrich, pour moi franchement, il faut mieux que lui, quoi Kiddrich, il est surcoté, je trouve, un truc de ouf Arnaud Gomez, Malik Monk ouais, c'est la jeunesse, deux ans il a il a encore du contrat derrière, c'est un contrat rookie Graham Stone, Carter Williams pour moi, je sais pas ce qu'il fout là, il lui reste un an on le ressigne pas, ça c'est sûr à certains Bacon, il faut lui donner des minutes, je pense franchement franchement, il faut qu'on se sépare de de quelqu'un, soit de Kemba soit de Batoum mais franchement, c'est bâtard ce que je vais dire mais je serai plus chaud pour que j'arrête de Batoum en fait je le kiffe, il est français et tout mais entre garder 12 millions et alors, 3 ans, 2, 4, 6 les 23 millions par saison de Batoum vous voyez ce que je veux dire ou pas ? 23 millions, c'est chaud quand même gros Kemba Volker, c'est 12 gros moi je préfère garder Kemba que Kemba Toum sachant que derrière enfin, on va voir, on va voir on va simuler en tout cas la fin de la saison les mecs, ça va être une saison à vide donc ce qu'on va faire, on va mettre de l'entraînement à gogo entraînement collectif je vais voir ce que vous dites dans le chat équilibré hop, on met en élevé en élevé, voilà, on s'entraîne à max on va baisser le prix des billets de toute façon, la saison elle est finie ah mais là, on peut pas ça, c'est de la c'est de la, je sais plus quoi là hop, là, on fait ça c'est mieux jusqu'à la date sélectionnée millim garde Kemba, Pabatoum meilleurs tous les postes soumettre, hop accepté, oui, hop là ok, on perd, de toute façon on s'en fout un peu garde Kemba yo greco ça va quoi ? euh, tente des trades contre les tours de draft ouais, franchement, c'est je serais bien, je suis bien chaud de faire ça les deux sinon sinon tu trades les deux tu reconstruis totalement ça peut être une idée, ouais ça dépend si on arrive à les échanger contre des tours de draft il y a voir les tours de draft qu'on a aussi codizeller, c'est une crampe le mec, il est blessé il a une crampe ça perd, ça perd là, ça fait que ça, gros on va faire en automatique comme ça, hop là ils me font pas chier wow mec, incroyable quoi onzième de conf dixième de conf ça perd de ouf il a tiré sa crampe non mais c'est abusé, gros le mec, il peut pas jouer parce qu'il a une crampe sérieux, gros moi j'ai une crampe gros, on me tient la jambe dix minutes après je cours alors, du coup le MVP de la saison James Harden ensuite Ben Simmons DJ Barria qui est en sixième homme Andre Drummond en défenseur Chris Dell en meilleure progression Anthony en coach et ok on s'y attendait tous de toute façon j'ai envie de te dire on va bim simuler les playoffs et le champion NBA 2017 2018 est wow oh les blazers ils sont trop chauds ah ok d'accord bon ok bon j'ai rien dit on va même pas on va pas regarder ce qui s'est passé d'accord et le MVP des finales c'est Stephen Curry voilà c'est tout ce que vous avez à savoir non vous ne regardez pas ce qui s'est passé vous n'avez rien autre à savoir alors du coup retraite de jaune nouveau meuble blablabla réunion de la ligue on va aller l'avoir évidemment histoire de tout refuser on ne peut pas refuser alors suppression de la taxe de luxe oh cool putain cool ok bon ben ça me va réunion de la ligue on va à la loterie directement non non on doit avoir du tout de draft donc on va voir ce qu'on a voyons voir là on est on a un potentiel dixième choix de draft c'est un peu pourable on va pas se le cacher franchement si on a mieux que ça c'est pas mal oh non oh non oh non oh non oh non oh non ok bah vas-y opion ça saoule là c'est trop long alors nous avons au final ben le 10e voilà ok donc on a attendu pour rien en fait mais c'était méga long j'étais comme ça en train d'attendre tranquille mais c'est trop long recrutement du staff ok alors nous avons plus coach nous avons plus directeur financier je vous propose que nous allons chercher mac d'anthony qui veut un contrat ok on va lui proposer quatre ans on va lui proposer ses 6 millions déjà moi je pense qu'il nous faut déjà quelque chose de bien mieux j'ai raté quoi ok ça ou quoi avec ça encore on peut pas passer bien sûr que c'est qu'on peut hop là on va jusqu'au bout yo grec ça va quoi hop là on va jusqu'au bout putain j'ai l'impression que c'est super long là par contre là 673 on va lui proposer voilà on lui propose un tout petit peu on peut pas lui proposer plus de toute façon mac d'anthony apprécie votre off il vous tiendra informé ok c'est à dire oui là on va lui proposer un contrat de 4 ans si on veut du long terme de toute façon on veut du long terme les gars on va lui proposer ses 5 millions en tout cas ça juste d'inter elle est pas mal donc on va peut-être lui proposer un peu moins en fait après ce autre il vous tiendra informé ok du coup ok les deux acceptent on a bien fait sur guerreris et vont dépasser leur budget staff ok donc on n'a pas les moyens de seul point celui-là il veut 125 000 en fait il veut grave pas beaucoup là je suis fait j'ai fait le bâtard gros il hésite en même temps je lui ai proposé un contrat dégueulasse je lui ai proposé un contrat dégueulasse gros B B moins B C plus on va prendre le meilleur de toute façon 125 on peut pas lui proposer plus en fait on a tout mis sur on a tout mis sur le coach en chef les gars ils refusent tous ils refusent tous les mecs ah mais enfin on n'a pas le meilleur par contre ça on va pas se le cacher ok alors draft combiné on s'en fout entraînement prédacte on va directement à la draft NBA les gars on va les préparateurs physiques a découvert le risque de blessure chez Robert Grady ça tombe bien je voulais pas le prendre ok waouh mais il y a grave de blessure en fait draft NBA les gars à quand t'as saison basket dimanche et match moi je pense on peut essayer de tout changer on va attendre le 4ème 5ème choix draft et on peut essayer de chambouler l'équipe on a cherché un nouveau meneur et un nouvel allié ok on propose quelque chose alors le Magic il me propose via quelque chose en fait le Magic il me propose son choix draft alors ils veulent me prendre Kemba Walker c'est intéressant d'empêcher parce que on veut faire le ménage donc ouais en fait justement Grady ça a lu que je pense quand je dis meneur et Elie en fait je pense à Trae Young et Elie je pense à Doncic franchement c'est pas mal hein du coup on prend direct King moi franchement je serais chaud pour je serais chaud hein je vous avoue que à limite j'enlève le choix draft parce que je trouve que Kemba il vaut le premier tour et je lui ramène un second tu vois et je prends DJ Augustine en backup franchement ça ça me rend mais euh je lâcherai pas Kemba Walker juste pour le choix draft je veux quand même après si je prends DJ Augustine en plus c'est cool mais euh mais je lâcherai pas mon tour de draft 2019 là ils veulent mon premier choix de saut 2018 non je lâche pas gros t'y a un de trois ce chambon je m'en bats les couilles le 2021 qu'est-ce que vous en pensez les gars je perds deux premiers choix quand même hein ça me fait chier je peux pas lâcher deux premiers choix mec je te lâche un second si tu veux mais pas deux mec euh ouais mais ouais mais quand même je veux le garder vas-y ah merde je peux pas franchement je voudrais bien lâcher le Carter-Williams vraiment putain mais ils ont plus de contraire les gens là Malikmo qu'on garde c'est sûr Kidrich il vaut plus ah non Gomez je m'en bats les couilles bon il fait pas du tout partie de mes projets j'aime bien la musique un peu impétitif j'avoue on a pas les moyens de prendre terrain de France en fait ça ah mais voilà du coup alors les amis Kemba Walker contre le premier choix draft et il me file DJ Augustine contre le premier choix 2021 ça me va c'est tout de l'heure net du coup c'est à nous et moi je vous propose les mecs c'est plus simple que ça c'est plus simple que ça du coup ça ferait au final un échange Kemba Walker contre Trae Young et euh un backup pour Trae Young plus le choix 2021 ouais alors là à la limite moi on pourrait sécuriser Luca Donchik comme ça on prend Donchik euh et ensuite on peut chopper Trae Young plus tard Donchik il est estimé 3ème donc euh ouais Donchik ce qui est pas mal on l'a pris déjà avec les boules je sais mais franchement je serai chaud Muchidi on prend Young direct bon allez je vais vous faire confiance et là qu'on va prendre Young Trey Young qui fait du sale on va voir s'il y a d'autres propositions pour notre 10ème on va voir s'il y a d'autres propositions pour notre 10ème on va voir s'il y a de l'a pris on va voir s'il y a d'autres propositions pour notre 10ème on va voir s'il y a de l'a pris et on va voir s'il y a de l'a pris plus ton chick sera loin dans la draft plus ce serait du moins facile de chopper quoi parce que franchement si on peut attendre avant de trade nicolas baton ça va genre ce que je veux dire c'est que si on peut échanger notre choix draft contre oh très bien que c'est mort mais moi j'ai bien ton choix mais je te lâcherai pas très bien ça c'est clair c'est mon frère je te lâche mon premier tour 2019 n'a pas de problème tyson chandler mais je veux pas tyson chandler c'est très mignon tu les échanges on essaye vas-y dommage non mais genre tu as cru tout rien qui mérite et gros là on peut proposer nicolas batoum étant donné qu'on garde notre choix 2018 et le choix 2018 on l'échange contre quelqu'un mais par contre c'est du coup on gère tout le monde comme on j'ai à nicolas batoum il faut que ça ah ouais genre une étoile ennemie gros oh le non-respect total ah c'est chaud ah je m'attendais tellement à ce que nicolas batoum il va le plus gros genre que sa valeur elle soit tellement man une étoile ennemie gros c'est chaud ça après doit être voir je veux le garder moi doit être voir je le garde gros ah j'ai eu c'est chaud franchement je pensais pas je suis déçu mdr vous êtes des bâtards vas-y prends moi nico là bah nicolas putain franchement je pensais pas c'est prendre dans le chic c'est des bâtards ça va franchement c'est prendre les locaux dans le chic franchement c'était des bâtards en mode alors tu n'as pas voulu le faire on nique ta haas ah les bâtards on va négocier avec sacramento les gars on va attendre un petit peu parce que on va attendre un petit peu si des fois il y a des très bizarre genre des fois tu comprends pas pourquoi j'ai ordon chic a échangé contre un froid draft encore plus pourri que le tiens tu vois on va attendre un peu ça va ça se trouve ça va descendre un peu tu vois oh y'a un belge soit j'aimant le celui un peu plus de 21 ans un peu plus de 21 ans de belgique avec l'8 et l'invite d'alb dallas maverick select le 21 ans de 21 ans de 21 ans bon je te disais déjà pris ses chants pour marie ton il grave chaud il s'échange de neuvann michelle gros tu as vu non n'importe quoi De Neuvann Mitchell contre un 9ème choix quoi Pour prendre Peters quoi Vous avez reçu 20 heures Franchement s'il y a le code on check dedans Bah tout le plus c'est mon choix qu'en Collington Seitch Ok Ok Oh Koja On me propose Koja La Nobel C'est intéressant en vrai C'est intéressant en vrai Merci mec Bienvenue à toi Un peu de la merde quand même Putain Putain il me propose Sexton Qu'il ouvre c'est intéressant mais euh... J'avoue c'est pas ouf ce qu'on me propose C'est vraiment pas ouf ce qu'on me propose Bah ils veulent mon 10ème choix c'est normal les gars C'est vraiment naze ce qu'on me propose Là ils me proposent euh... deux choix 2018 Le choix 11 et le choix 19 C'est intéressant C'est intéressant celui là C'est intéressant celui là en vrai T'échange son choix 10 contre le 11 et le 19 De cette année hein Donc limite tu donnes les deux pour Odonchik Ça il est pas mal On va accepter celui des Clippers On va accepter cette offre là Non Eward Au moins je veux le garder les gars Au moins je veux le garder On va accepter cette offre là Ils sont franchement c'est débile Ouais j'ai vu PG Tucker Voilà on accepte les gars Comme ça on récupère le 11ème Ah c'était bien ça non ? Le Los Angeles Clippers select Le 19 year old Shooting guard From We have a trade to announce With the 12th pick Tu t'es gouré ? J'étais sérieux les gars ? Le NBA draft Le Utah Jazz select Le 20 year old Shooting guard From the University of Kentucky Sérieux je suis rompé ? Mais nan... J'ai pris quoi ? J'ai pris quoi ? Mais nan les gars Nan... Mais j'ai pris quoi ? 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 tour. 2019 contre mon premier tour 2018. Mais non mais gros, mais non. Comment j'ai tout niqué gros. Comment j'ai tout niqué gros. On propose quoi contre ce tour de draft ? Yo Choco. Franck Jackson. Un new hobby. On peut pas revenir en arrière là. Oh je suis dégoûté putain. C'est tellement de la merde ce qu'on propose en plus. Oh la 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 la. C'est tellement de la merde ce qu'on propose. Il y a celui des Grizzly aussi. Après je vais pouvoir les trade. Je vais pouvoir les trade mais on est contre quoi. Amidou contre les deux. On propose quoi ? Celui des Grizzly et des Celtics. Jean-Claude Storian Prince. Adébayo. Intéressant mais j'ai pas besoin de ça. Amidou. Colin Stein. De la merde gros. Vraiment de la merde gros. Robin Lopez, Grant, Ousmane Corbett, Evans. Enfin on propose la même chose que Terra. Merde j'ai pas du mettre le bon. Suisse des Grizzly on propose quoi ? Vingt-une offre ? La renonce c'est intéressant. Bam bah. Jam Michael Green, Jam Johnson, Kilowenic, Noel Corder. Jonathan Simmons, Salon d'Ouest. Franchement j'ai que de la merde gros. Je suis dégoûté. Putain j'ai fait de la merde. Non j'ai pas envie de recommencer les gars. C'est marrant. On a déjà mis beaucoup de temps là. Ogian Uno a du... J'ai fait du premier tour. Brandon Knight, Troyes Alliance. Daniel Jones. Daniel Jones. Oh là là. Gros mais c'est tellement de la merde ce qu'on propose. On va simuler la fin de la... On va simuler la fin là. Putain mais c'est tellement de la merde. Alors signature de rookie on signe Alkins. Ainsi euh... Alkins c'est qui lui ? Non c'est lui Paul qui me s'en bat les couilles. Hop là on le refuse. Par contre Troy Young. Bienvenue. Alors. Options équipe. On va voir les options joueurs. Stones. Non je le refuse. Hop là. Cet écran a... Ok donc ça c'est les résultats. Le Brown Jam c'est accepté. KD. Ok. Oh il faut KD. Ok. On a pas en superposition. Je m'en bat les couilles. Je veux pas de toi. Euh... Les moratoires. Alors les moratoires les mecs. Les moratoires. Les agents ils pourront lancer une période de 3 jours de négociation. Les joueurs ne peuvent rien signer d'officiel mais ils peuvent s'entendre oralement. Moi je propose que nous allions autre à parler un peu à Kevin Durant. Écoute. Lui dire écoute... En fait on... On le kiffe. Ah ouais mais faut qu'on... En fait avant de faire ça faut que je fasse partir... On va... On va faire partir Nicolas Batum. Nicolas Batum il nous nique tout gros. C'est incroyable. Il nous nique tout mec. C'est incroyable. C'est 24 millions par saison. Elle nique tout gros. Elle nique tout 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 tout. Et moi je préfère prendre le risque de le faire partir. Et de pouvoir signer un gros pion. Enfin c'est dégueulasse hein. Mais c'est vrai. Robin Lopez. Nous on veut quelqu'un qui ne vaut que dalle. Alors... Genre personne t'accoutes. Genre 10 millions 1. On comprend 11. Intéressant. Intéressant. Nicolas Batum contre un choix draft. Intéressant. On libère... Mais en vrai les gars c'est grave bien. On libère 24 millions. Pim. Comme ça d'un coup. Vraiment. On libère 24. Moi il n'y a pas de problème. Non. Euh... 13 millions. 10, 15, 17. Ouais. On va prendre le choix. C'est un peu pourri. On va pas se le cacher. Mais on libère 24 millions. Et c'est le but. Voilà. On accepte. Voilà. Je suis désolé hein. Mais il y en a beaucoup qui vont crier au scandale. Mais les gars 24 millions. Ça se trouve qu'on l'aura jamais hein. Il y a même de grandes chances hein. Qu'ils veuillent pas hein. Mais écoute. Si je peux tenter ma chance. Ah. C'est pas assez suffisant. Bon alors. Qui ont fait partir maintenant ? Moi je propose qu'on fasse partir Kidrich les gars. C'est 13 millions de merde là. Mais non mais gros. Mais il y a des jours gros. Mais c'est abusé gros. Même Williams. 14 millions. S'il te plaît. J'ai un mille. Bon ouais ça va encore. Kidrich. Qui veut le Kidrich s'il vous plaît. Avant. Kidrich. Recherche de gens proposés. Recherche de transfert. Recherche de transfert. Recherche de transfert. Qui veut le Kidrich contre un Frodort ? Qui veut ses 13 millions surtout ? Il y a personne qu'en veut gros. Euh ouais 7 millions. Non c'est trop. 7 millions. Non. J'aimerais bien libérer plus. Il y a personne qu'en veut gros. Il coûte trop cher. Après c'est vrai. Il vaut trop cher pour ce que c'est. On va pas se le cacher. 8. 9. 10. 7. Là. Putain. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde qu'on proposait. Ah. Pas mal. Pas mal. Ok. Ok. Ça c'est pas mal. Ok. On va accepter cette fois-là. J'ai vraiment un peu de pute. Tout avant. Non mais c'est le but les gars. On vend tous les gars. On perd un premier par contre. Pas tard. Hum. 2 millions. Donc on prend 3 millions. Et on jarte 13. Non mais Nicta. Ah. Si il y a 2 secondes tu me proposais. Voilà. Non. 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 C'est pas ça que je veux. Putain. Elle est où là ? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est tiens. Prends. Voilà. Allez salut. Ok. Du coup. On a libéré encore 14. Euh. A peu près 10 millions les mecs. Comment. On peut lui proposer seulement 35 les gars. C'est chaud hein. Il veut 42 gros. Mec. On est en train de vendre toute l'équipe gros. Ça se trouve. Ça se trouve. Je fais n'importe quoi. C'est un gros risque je prends. Après. Bon. Les mecs. Auquel. Voilà quoi. Vraiment. Je peux vous cacher. Euh. On est en train de reconstruire totalement l'équipe quoi. Parce qu'il y a des contraires mon frère. Euh. Tu m'escuses toi hein. Dans le tout va prendre. Je vais le garder. C'est vraiment à la base. Quoique. Euh. Je suis un motard. Conco. On est en train de tout refaire mon gars. C'est abusé. On va voir. Tchao. On est vraiment des fils de pute. Ouais. Mais là on propose que des contrats de merde là. En même temps voilà le contrat que je propose quoi. Non mais 1000 saps. T'as cru que j'allais prendre ces 29 millions. Et en plus j'ai acheté mon 20ème. Putain il vaut que ça. Ah. Ah. Miles Turner. Ouais. Mais mon... 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 Mon premier choix 2010 là. Bon. C'est mort. Non mais après il a raison il lui reste qu'un an les gars. C'est pas con de le jarter hein. Mais euh... En plus ce sont des morateurs par contre je précise les gars. Ce que je veux dire par là c'est que euh... Il signera rien. C'est juste en mode on les charme un petit peu quoi. On leur donne envie de venir chez nous quoi. C'est juste quand même chaud. Turner très bonne affaire. Ouais franchement ouais. J'suis d'accord avec toi. Non attends j'ai pas vu. Ah sale. J'ai l'air de 5 millions gros. Franchement ça si elle est pas mal hein. Sachant que Miles Turner euh... Je peux pas avoir son contrat. Je sais pas. Je crois qu'il est encore en contrat rookie. Match Turner. Donc je crois que j'ai encore une option key sur lui d'un an hein. Mais franchement c'est mon premier choix 2017 qui me fait chier de jarter quoi. Vraiment. J'vais pas vous cacher. J'suis pas à prendre ça. Ok. Donc il me propose. Deuterwerk contre Miles Turner. Euh... On prend... TJ Lef. À 2 millions. Il valement 2020. Un second tour. Et oui. Hernan Gomez contre un tour de... Un tour 2020. Vas-y on accepte ça. Ça m'intéresse. Ok. Là franchement mec. On a... On a plus d'équipe là. Là on a plus d'équipe mon frère. C'est ouf. Et là je veux juste aller voir le contrat de... Hum... Le contrat de Miles. Euh... Ah non. Miles Turner. C'est ça dernière année. Donc on peut essayer de le prolonger. Hum... Je sais pas si il sera gourmand ou pas. On verra. Mais euh... Mais c'est un gros risque. C'est vraiment un très gros risque. Kevin Durant. En fait. On peut... Mais pourquoi on peut lui proposer 35 ? Et ça je comprends pas gros. Depuis tout à l'heure on est en train de gerter grave de joueurs. Mec on a libéré une masse d'énormes mon frère. Pourquoi il est toujours apparent dans mon salaire cap ? Ça je comprends pas là les gars. Pourquoi ça ne s'affiche pas là ? Parce que... Je comprends pas pourquoi. T'es toujours euh... Tâche tous ceux qui sont au capole. Si je comprends pas. Ah ouais. Dégage les mecs. Euh... Si je comprends pas. T'es en négatif de 25 millions. Sérieux ? Vous êtes sérieux là ? Vous êtes sérieux ? On était à moins 22. On était à moins 25 millions les gars en taxe de luxe. Non. Non. Mais il nous reste pas de gros contre eux ! Mais non ! Marge avant le plafond salarial. 35 millions. On a même oublié parce qu'on prend 14. Cody Zeller qu'on prend 13. Cody Zeller qu'on prend 13. Cody Zeller qu'on prend 13 quoi. C'est énorme. Cody Zeller c'est énorme. On a puté qui ouvre. C'est gros. Vas-y bon ben. Ecoutez. On dit au revoir à Williams. Je suis peut-être en train de faire une grosse quand même. Vraiment. Tu ne pourras pas prendre Cody. Encore un joueur à partir et tu peux faire une offre à Cody. Le mec il fait partir toute l'équipe pour Cody. C'est un go. C'est chaud. Après en vrai je suis en train de gérer tous les gros contrats. Il y a moyen qu'on tente la deuxième année les gars. Non mais vraiment. Qu'on prenne des joueurs de merde sur des contrats de 1 an et puis qu'on tente l'année d'après. Qu'on tente l'année d'après. C'est peut-être le mieux à faire d'ailleurs. Domottent s'abonis. Elle est vraiment sympa ouais. Moi j'aime bien. 15 millions. Franchement pas mal. Pas mal. S'abonis franchement c'est pas mal. En plus il a un petit contrat. On va accepter l'oeuvre de s'abonis les gars. Moi j'aime bien. Il est où s'abonis ? Oui. Domottent s'abonis. En plus il prit une... Dwayne B con en plus. Eh tiens. Oh mon dieu. En fait franchement j'ai peur de faire une grosse connerie là. 35 millions on peut lui proposer. Un peu plus. Wow. On peut proposer 35 de 0,48. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain. Oh putain. Là c'est un putain de challenge. Franchement c'est chaud les gars. Ce qu'on est en train de faire c'est vraiment chaud. C'est vraiment super chaud les mecs. C'est vraiment super chaud. On lui file un fixe. Avec un 3 plus 1. En option joueur. Il est chaud pour nous. Son intérêt était à 100%. Mais euh... L'autre offre elle est pas ouf hein. Qu'on lui offre hein. On va faire d'autres offres crispons. On a pas besoin. Par contre cousine gros. Par contre attendu 41 millions mon frère. 41 millions mon frère. Option joueur plus 1. On va proposer Paul George. On va faire des offres à tout le monde hein. De toute façon. 4 ans sur 135 millions. Il veut... Attends il veut combien ? Ah il veut 33 millions. On va proposer 30. Ok. Khaledis serait le mieux à avoir. Mais Paul George c'est pas mal. En plus il va un peu moins. Ouais il fait un... Euh... 4. Un fixe. Avec quelle option joueur ? Euh... Non comme ça c'est très bien en fait. Je fais des options joueurs en fait les gars. C'est pour essayer de les attirer en fait. On a pas l'argent donc euh... C'est en mode euh... Ouais y'a peut-être pas beaucoup. Mais si vraiment c'est la merde tu peux partir tu vois. Euh... Paul George, Cabela, André Jordan. 39 millions de gros. Avec Chris Bosch il a pas joué depuis 2 ans. Il demande 27 millions de gars. Il est au calme quoi. Il a reçu une proposition des Clippers à 4 ans et 150 millions. Ah je peux pas faire plus d'offres. Bienvenue sur l'écran. Ici vous pourrez suivre l'évolution des offres. Et euh... Demarcus Cousine est chaud hein. Demarcus Cousine est chaud hein. Demarcus Cousine est chaud. Ah... Kedy a accepté une autre offre. Kedy a accepté une autre offre. Paul George a accepté une autre offre. C'est dommage. Du coup on va accepter euh... On va approuver Demarcus Cousine. Donc attention ce n'est pas signé. C'est un pré-approuver. C'est juste euh... Parole en fait. Kedy a décidé de signer avec les Warriors. Paul George le Thunder. Ok. Ok. Donc il nous a pré-accepté. On peut essayer euh... Demarcus Cousine. Franchement c'est bien le boogie hein. Par contre euh... Il nous faut un alien. Il nous faut un putain de alien les gars. Vraiment. Euh... Carmelo euh... On n'a pas les sous gros. On n'a vraiment pas les sous les gars. On va lui proposer un contraire. Euh... Pacapella. On n'a vraiment pas les sous le mec. On va lui proposer un contraire un peu... Ah t'as déjà Miles Turner. Bah oui. Mais Miles Turner gros. C'est un backup gros. Ouais mec. Le boogie gros. Je ne sais même pas gros. Moi je prends Cousine. Mais sans hésiter gros je prends Cousine. Sans hésiter. Hop là. Un, trois. Fix. Euh... Hop. Hop. Voilà. Euh... Ensuite. Ça c'est des... C'est juste des... Ensuite. On a qui en arrière ? On a Jerry William. Ouais. Malik Monk ouais. Ça va. C'est juste des morbatoires les gars. Je précise. C'est pas encore accepté. Mais... Non mais 28 millions avec la vie. T'es sérieux gros. Jamais de la vie. Retenez où d'intéressant ? Par contre c'est 19 millions un peu moins. Euh... Ni King. Il est pas mal en backup. Il veut qu'un million en plus. Vous avez... Merde putain. On est à Demarcus Cousine. Oui on a approuvé déjà. Seth Curry approuve. À 5 millions la saison. Ok. J'ai déjà dit qu'il signe à accepter avec... Ok. Melo avec Oklahoma. C'est étonnant. Putain ils ont tous re-signé avec Thunder quoi. Du coup c'est notre dernière chance les gars. De faire des moratoires. Du coup pour le moment on est sur... Au niveau de notre... Équipe. On est vraiment sur une équipe un peu bizarre. Voilà. Triang. On est sur du Malik Monk. C'est pas ouf. Et du Seth Curry. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. DJ Augustine. C'est vraiment un post délié les gars. Il nous faut... Ah putain délié le gros. Là c'est vraiment méga important. Il nous faut un délié quoi. Post depuis où on est... On serait bien avec Demarcus Cousine. Et... Et... Mais il nous faut un délié gros. Vraiment. Ce sont que les moratoires. Mais... Il faut qu'on ait un accord d'un délié gros. Bogdanovic. Arisa ouais. Arisa c'est pas mal hein. Bah Bogdanovic à la base hein. Arisa c'est pas mal hein. Il va un contrat mini mais moi je te propose deux ans un contrat mini. Demarcus Cousine. Trivo Arisa accepte les gars. Un contrat de deux ans un million. Ok. Bienvenue au premier jour de recrutement. Ok. Du coup on est au recrutement les gars. Il faut qu'on fasse nos offres. Euh... Non on va passer normalement. Accepter une autre offre. Ok. Donc là normalement si je regarde mon équipe. Est-ce que les autres ont été acceptés ? Ok c'est bon. Du coup nous avons dans notre équipe les amis. Demarcus Cousine. Malstorner. Saboni celle là. Triun. Colise la Stadeur. Celle Curie est là. Trivo Arisa est là. Lour. Merci beaucoup, mec, pour ton sub avec le Twitch Prime. Les gars, s'il vous plaît, Maxime, déjà, Maxime, de new sub. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup, mec. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Attends, faut que je réponde dans un message, je pense. Excusez-moi. Comment on se sub pour l'inscription ? Alors, du coup, les mecs. En ménage de backup, on a DiAugustine. Il nous faudra un troisième backup. Ah non, on a Evan, ça prend un troisième. Malik Monk, cette curie. C'est un peu lèche, mais ça va. Elie, force, abolie, Skaminski. Là, on a deux shoots. Franchement, on a deux shoots, là, c'est bien. Trevor, Arisa, l'aile. Avec, personne. Il nous faut un Elie. Il nous faut un Elie, c'est sûr. Et Cody Zeller, par contre, il faut que je jarte. On va jarte et Cody Zeller. On va se prendre un Elie. Backup. Voilà, je pense qu'il faut faire ça. Alors, il faut faire ça de transfert. Cody Zeller, il n'a plus rien à foutre ici. C'est un 13 millions en plus. Alors, on propose. Holmes. Bayless. J'ai remarqué un Elie. Paul Zipster. Fiction. Moskov. Jamais de la vie. Salomon. Il a l'exilie. J'ai une sache de la... Robertson. Pas mal Robertson. Godjian. Mu. Arkless. Mani. Attends, je vais juste revoir un petit peu ce qu'on aurait besoin. Un Elie, mais pourquoi pas. Ouais, un Elie. C'est vraiment un Elie qu'il nous faut. Après, si on a une bonne offre pour autre chose, on le prend. Mais c'est vraiment un Elie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Zipster, c'est mou. Salomon in. Son compère me fait un peu chier. Robertson, je vous avoue que ça me tâte. C'est pas mal. On défense mon frère, c'est pas mal. Mais s'il me file un Elie à le Sunder au lieu de Dakar et Johnson, ce serait cool. Un Elie. Mais Arkless, c'est pas mal aussi. Pour sa défense aussi, c'est pas mal. Franchement, cet oeuf, il est pas mal. Je vais juste aller voir un peu plus Arkless. Arkless, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs sur le chat ? Tu veux jouer Robertson en trois ? Ouais, il y a moins un. Arkless ou Robertson, les gars ? Un goût de choisir. Robertson, pourquoi pas ? Arkless peut t'apporter un peu plus que de la défense. Mais Robertson, c'est pas mal. Mais Arkless peut apporter un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs ? On me dira, c'est pas Robertson. Arkless. Arkless. Robertson. Ouais, vous êtes chaud pour Robertson. Vous avez raison. En fait, vous avez raison, les mecs. On va aller prendre Robertson. Mais par contre, si je pouvais avoir un Elie au lieu de son gars-là. Alors, ouais, Ferguson. En backup, ça me va. Non, mais jamais de la vie, gros. J'ai de filer mon premier choix 2019. C'est fou, toi. Never. Allez, mon 2022, si tu veux. Non, je peux pas. Allez, mon 2020, si tu veux. Son temps en sort ne nous intéresse pas. Mais il te reste. Moi, j'avoue que c'est un pelège, ce que je lui propose. Top 5 protégé 2019. Mon 2020. Non, vas-y, prends le mot. Oh, ta race. J'ai envie de s'en... Ah ouais, 69. Single. C'est un pelège, hein. Roberton, t'as porté en shoot. Ah, le mec. Ah, Brinas, à la limite. Après, tu peux toujours faire un autre rail. En gros. Pas de ta race, pas de pâtes. Ah, Brinas. Ah, mais ils sont casse-couilles. Ça nous déstabilisent trop en arrière. Je suis pas en arrière, lui, non ? J'ai envie de m'en... D'un millième, non. Curry, non. Mali, non. C'est de gelée. Events. Là, je suis en réflexion, les gars. Je veux voir ça. j'ai réfléchi trop si j'ai proposé qu'on a accepter ça mais on accepte ça mais on va du coup dégager l'autre effectif boogie turner lem curry harissa nous faut un ailier du coup toujours robertsson il peut toujours jouer à l'aile d'écœur il est trop d'écœur on a sabonis kiminski ok ouais l'affilé trop on coupera dès que décomposera à la mine je peux peut-être le couper maintenant libérer ce joueur vas-y libère voilà tant qu'il a pas trouvé d'équipe il s'appuie toujours dans mon truc mais j'ai pas besoin de l'event et je peux pas le trade ça me déclare zeller contre les brods dès qu'elle cousine on arrive il passe à 92 j'avoue que c'est un ah ouais faut que j'aille ici pour le modifier non il est gagné non il a 4 ans il a gagné 1 là t'es pas mal j'avoue que t'es pas mal quoi j'avoue que t'es pas mal il a gagné 1 en passant à f c'est ouf t'as quand même une bonne petite raquette on va pas se le cacher heureusement t'es pas entraîneur en dehors cousine ok cousine turner c'est notre raquette ligue avec harissa on est lié il nous fout en fait c'est vraiment le poste quand même derrière qui peut un an arrivent à roberts c'est la limite et vie on a harissa franchement ça va on a joué bien qu'il n'a pas ça vous l'avez voulait y a qui vinox sont excellents back-up liens donc d'un avis qui a refusé ok il n'y est pas il n'y a ni qu'un qui est intéressante là je suis en train de s'il y a un million de mecs les gars non d'oxx il n'y est pas les gars qu'est ce que tu me dis gros j'aurais mis turner en éléphant plutôt que cousine c'est pas bête qu'il anderson c'est le joueur pas ce mot le volander bah franchement ça va parce qu'après on a quand même du petit gars quoi c'est marché tel merci mec qu'il anderson robin the century c'est le poste derrière qui me pose des problèmes mais on n'a pas mieux que ce qu'on a déjà à délire pendant là on n'a pas les moyens clairement j'aimerais bien retenir houdin mais on n'a juste pas les sous on peut essayer de négocier un peu mais on n'a pas les sous là le mec il va nous renvoyer chez mon frère on peut lui proposer c'est très dur de ouf franchement je galère on allait proposer ça mais on allait le refuser c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti J'avoue qu'il est vraiment dur ce passe-au-là Je veux pas qu'il y ait un petit lit les gars Je sais, je sais, je sais Moi, je pense qu'on est bien en fait A la dèche tuée Bon, on a tout mis sur Cousine en fait Franchement, est-ce que vous pensez Que la passe de plus f, on peut l'avoir d'est-à-noi Qu'est-ce que vous pensez, les gars ? A la dèche tuée Progression de genre, Cousine gagne 1 Majestorin a gagné 2 Kamensky, 1 Ok On va aller au camp d'entraînement Cousine a intérêt à faire le taf Je suis d'accord Je suis d'accord Mais s'il fait le taf, il y a moins Mais ça m'étonnerait beaucoup Qu'on aille en play-off Franchement, on est à l'est, on peut le faire Franchement 2019, parti C'est tendu Cousine gagnez pas seul à Sacramento Donc là c'est idéal Bah il a quand même Trayang avec lui Robert Sun et tout Il n'est pas non plus s'il ne se blesse pas Ouais voilà, Crédit je pense que je suis d'accord avec toi S'il ne se blesse pas, il y a moins un Ouais, je suis d'accord Ok, alors Moi je propose On a juste un second gratuit, sérieux Trayang, un tir externe Direct Bim, voilà Et puis voilà, on n'en a plus Putain ça va On passe à la saison suivante C'est bon les mecs, on est dans le bain On va pouvoir aller gérer la rotation direct En fait, l'entente elle a 15% gros En même temps l'équipe elle a été chamboulée quoi Triang, ok Jeremy Lam Ariza, ok Cousine, ok Ok Qui n'a pas de minutes ? Malik Monk n'a pas Robertson n'a que 12 minutes T'es sérieux mon frère ? J'ai jamais de la vie Je vais passer Robertson à l'aïe On va passer Robertson à l'aïe Il peut défendre sur des aïe je pense On va le passer à l'aïe les gars Il va pas C'est juste pour le faire jouer l'aïe ici On a besoin de lui en tant qu'aïe les gars Et je vais lui donner plus de minutes C'était foutre On va enlever des minutes à nos AF là Genre Kaminsky là Merde 25, 25 Ariza il est estimé à 11 Mais non, jamais de la vie gros Ah ouais, quoi que si Il va essayer de le partager un peu On va lui donner 23 35, 28 Sabonis, on enlève un peu Kaminsky on enlève Pour moi c'est mort Robertson il a plus de minutes que nous les gars On lui donne ses 25 On a besoin de plus gros De ouf hein Kaminsky 13 On va donner 2-3 minutes à Johnson pour aider un peu Je pense qu'on est bien là C'est déjà pas mal de récupérer un All-Star C'est vrai Mais là on a Franchement on va voir On va voir ce que ça donne au début On va perdre pas mal de maths je pense Tactique on va en entente Visiteur moyen Domicile élevé On va laisser On va laisser le prix déplacer tout Mais en même temps je peux pas les changer Voyons voir les gars je propose On va simuler C'est l'entente qui va faire très mal On gagne On gagne C'est déjà mal C'est Malik Oh intéressant Parce que Malik manque Il n'a pas de minutes Mais on va arrêter On va arrêter de chambuler l'effectif En tout cas on commence avec 2 victoires 3 victoires 4 victoires de suite 5 victoires de suite C'est dommage Oh le début de saison mon frère Oh le début de saison Ah par contre on perd compte des mecs L'essentiel on devrait pas L'entente est monté à 57 En 2 de gros Ah mais là par contre on enchaîne la défaite Ok 8 victoires pour 5 défaites Je te parlais que tu vas te chant plein de billets Le mec Oh mais non Mais vous êtes sérieux les mecs Putain On va baisser les entraînements C'est pour ça qu'ils ont une appareil 3 matchs C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de matchs Putain mais les victimes mon frère C'est abusé On passe en moins d'arrange Putain c'est sérieux Jour de repos Et là on va encore place à un jour de repos Putain Oh les victimes mon gars Check les stats cousines Merde Statistique Stageoir 17 points Putain 17 points par match Merde 10 rebonds 3 passes 1 interception 1 contre Troy Young est pas mal Curry est pas mal Il fait comme Il est pas en surrendement Cousine C'est juste qu'il y a une équipe Qui se forme C'est cool Ok on continue Bon là on a mis les guets au repos Faut gagner des matchs Les Clippers en gagnent Franchement si on arrive à aller On playoff les gars L'année d'après On chope des putains de tour de draft Enfin on chope des putains de jeunes Et on est bien Malik Monde Compte Jamac Enfort Ok on gale contre Denver On perd contre Orlando On est très irrégulier Très irrégulier pour l'instant Vraiment Mais en tout cas On est quatrième de playoff De conf Troisième Ok Ok Pour le moment Nos risques Pour le moment On a fait des paris gagnants Le Thunder sur les bords Oh dommage Surbatter le Thunder mon frère Ok je vais stopper Je vais voir Je vais voir l'état des joueurs Ok Donc du coup C'est bien On a 0 au niveau des Thuring et Tantfire Jeremy Lemb On a blessé Non c'est bon Cousine Jeremy Lemb est passé Ok Fury Ok On fait confiance au coach C'est lui qui gère Mais pour le moment C'est des paris gagnants On va voir sur le long terme Ce que ça donne Parce que c'est que le début De la saison On est deuxième de conf On est deuxième de conf Comment on fait pour avoir Les classes de draft C'est à toi de les télécharger Lorsque tu lances une game Enfin un mode match J'aime quoi Ok Défaite victoire Cool En back to back On bat les caves On est à ce premier top 3 Protégé de Jibar Oh Non Même si je joue pas Les gars l'entente Elle est montée à 83 J'ai pas envie de foutre en l'air Tout ce qu'on a fait là Vraiment Franchement J'ai l'impression Même s'il a pas de minutes Sur Malik J'ai l'impression Franchement Qu'on a une équipe Qui se forme là C'est intéressant Vraiment C'est vraiment intéressant Ce qui se passe Avec Scott Malik Monk Putain mais ils veulent tous Monk C'est bizarre Par contre je vais juste Voir un truc C'est Malik Monk qui va se combler Dans les contrats Non Mais non Travail que c'est blessé Putain Deux semaines Match Match Termin Match C'est blessé Aussi Celui quotidien Ça va Putain Mais Niki Mora C'est quoi Tukey Putain On va perdre Les gars On va perdre Le match Pendant deux semaines On va perdre Beaucoup Le match On va donner Quelques minutes Amont Je suis d'accord Je suis d'accord Avec toi Maintenant On va profiter De la blessure De Yang Pour lui donner Quelques minutes Amont Ok Yang est blessé Mais il joue quand même Il joue blessé Les gars En fait Match Sonner Est blessé Mais il joue Blessé Aussi On va donner Des minutes Amalik C'est vrai Que je suis d'accord Avec toi Mec On va mettre Des minutes Ici Cette Curie Didier Augustine On va faire Comme ça Voilà Putain Les blessures Ça me fait chier Les gars Vraiment C'est le fou Dans le mal C'est le fou Vraiment Dans le mal La preuve On prend 20 points Dans la gueule Ok On gale Contre Orlando Il faut gagner Les matchs Qu'on peut gagner Normalement C'est mort Putain On prend des taux On est 4 rimes De conf 27 victoires Pour 18 défaites Là on enchaîne Les défaites Les blessures Les blessures font mal On va stopper Triangle De retour En forme Ok Cinquième de conf Ce serait bien De gagner Quelques matchs Les gars 5 défaites Consécutives On est en train De niquer Tout ce qu'on a fait Pour l'instant On a fait un putain De début de saison On est en train De tout niquer Les gars Les gars On va faire un putain On va faire un putain ça va ok 10 défaites consécutives on est 7ème de conf on gale contre Utah on perd contre Portland Brooklyn faut gagner les gars ok on gale contre Brooklyn ça va putain en passant je joue beaucoup trop c'est parti Allez, on prend le risque. C'est aujourd'hui la tête limite de prolongation, non, on ne veut prolonger personne. Pourquoi tu n'as pas de cinématique ? Est-ce qu'on est en mode commence aujourd'hui ? 12ème de conflit les gars, on est en train de dégringoler. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave, on a des tours de draft et tout, donc c'est pas grave. Parce que ce n'était pas le but cette saison, mais en tout cas c'est une saison encourageante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une saison encourageante qu'on fait là. Ça va jouer la saison prochaine, si on a réussi à sauver au Palais Hornets, mais c'est encourageant. What's up ? Yo les gars, déjà, ça vaut quoi. En vrai, on est 9ème de conf, c'est trop, on va se qualifier. Mais si on se qualifie là, on est passé 6ème. Mais là, si on se qualifie les mecs, je ne considérerais pas qu'on a sauvé encore les Hornets. Faut le dire. Parce que là, c'est... L'équipe, elle n'est pas encore assez structurée, tu vois. Et pourtant, on fait une bonne saison. Et pourtant, on a foutu un gros bordel sur tout Hornets. Je suis hyper calme, les gars. Parce que vraiment, je galère. On est en play-off. On s'est qualifiés en play-off, les gars. Mais je ne considère pas que c'est sauvé. Normalement, le but d'un paf sauvé, c'est de qualifier l'équipe en play-off. Mais là, je ne suis pas satisfait du tout gros. Donc, on va refaire une saison. Michael Porter Jr. Damantas Sub-Munis. Oh, bien ça. Meilleur saisie même. Cool. Hassan Watsai. De'Aaron Fox. John Smith. Ok. Du coup, on est parti pour les playoffs. Est-ce qu'on a des gars ? Je pense qu'on a personne. Peut-être des rookies. Ouais, je pense qu'on a rookies. Ouais, on a Troy Young en rookies. C'est bien ce que... C'est normal. Ok. Play-off, on joue contre qui ? Les gars, on est contre les Celtics. On va spawner une taule. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Oh. 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 On a sweep Boston. Des Marcus Cousine on fire, baby. Oh. 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 On va spawner une branlée. Oye, aïe, 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 il mangeait trop chaud les gars, ça y est là. Ok, du coup, du coup, du coup, alors, les Roquettes ont supplé les Lakers, je sorsen cas, c'est déjà pas mal. Waouh, Minnesota a passé les Warriors 4-3, Saint-Antoni a mis 4-1 Dallas, ouais, pas surprenant. 4-0, waouh, le Thunder a sweep les Clippers. De ce côté-là, putain, les Wizards ont battu, putain mec, les 8e ont battu en 7 matchs les Cavs, les Bucks, Et nous on affronte donc en demi-finale de conf Les Seven Seasers Qui étaient eux 3ème de conf Là bon je pense que On va se faire déglinguer Ok 2-0 3-0 3-1 Ok on se fait pas sweep c'est déjà ça 3-2 3-3 Non J'y croyais putain Oh j'y croyais Oh putain si on revenait à 4-3 mon frère Dès la première année avec notre équipe La chelou Avec notre équipe chelou les gars On allait en finale de conf quoi Putain Troiang à 18 Ouais un plus petit rentement Et Keabaro à 18 points Ben Simmons 18 Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Fallait le jouer Non j'ai pas envie de jouer Les Paves Sauvelet je les joue pas Ouais Et les champions NBA sont les Rockies C'est en 4 matchs 4-0 Bleh Ok C'était cool hein Non franchement c'est bien 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 Bonne première saison Je considère pas que l'équipe est sauvée On va pas se le cacher Mais C'est pour ça qu'on va faire une saison de plus Mais Mais je trouve qu'on a fait une bonne saison Je sais pas ce que vous en pensez Mais une bonne saison Un peu surprenante Ok Mais bonne saison Du coup Notre série qui a pas dû monter un petit peu On a fini sur un vélo à 50 50 c'est cool Renaud la ligue On y va direct On a Je crois on a au moins 2-3 gars à les choper Approuvé Mis en place d'une flèche de possession alternée Pour remplacer les entre deux Une fois suivi dans le gagement effectué Ouais mais comment En pro quoi Loterie de réflexe Les 4 premiers choix sont décidés par la loterie Les autres choix sont détails En fonction des statistiques de l'équipe Oh non Mais non Ça va nous niquer ça On va avoir des choix de merde Oh n'y ta Validement La loterie Là on a du choix de rafler En 2019 on en a un Mais là du coup on va avoir que de la merde Ouais voilà Du coup on a que de la merde On n'a pas top 15 À cause de la leve à la règle Putain Fait chier On a Le 20ème Et c'est tout du coup Putain Ah fait chier Ah putain Fait chier C'est mort Fait chier Putain Un assistant MJ C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Assistant coach Euh Ok Et là le recrutant en chef Bré On propose des beaux contrats C'est dommage Tu peux les rejeter Non je peux pas les rejeter les gars Là Pas dans ce mode là Je peux rien faire dans ce mode là en fait Euh Accept Accept Ok Putain Mais vraiment on a vraiment un budget de merde C'est ouf On a vraiment un fucking budget de merde C'est abusé Euh Paul Pierce Putain Paul Pierce Vas-y on le prend direct Pourtant j'ai pas trop de souhait de donner gros Je vais pas te cacher Assistant coach Il veut être assistant coach Par contre pourquoi Il veut vraiment pas jouer pour nous Alors Ecoutez en chef On a pas de tune On a vraiment pas de tune Vas-y t'acceptes Oh putain on va pas aller sous Le mec il prend tous les vieux jours Ok On a donc Levitsky en assistant Je sais pas ce que ça vaut B moins en attaque D moins en défense Potentiel B Ok On s'est pas trop bêché sur le staff On avait pas de budget Je vous avoue Après Voilà quoi Draft NBA Je sais pas à quoi m'attendre à la Draft NBA Les gars Je suis un peu déçu Je vais pas vous le cacher Vraiment Je suis un peu déçu On va ton avis On va aller directement Jusqu'à mon choix Et on verra ce qu'on nous propose Il y a personne qui nous propose rien Il faut un pivot Ah Jacob Arthur Pas à quoi Il double As i Des lire 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 Love Il y a un peu de la merde quand même, on va pas se le cacher, il y a que de la merde, on va prendre un effort du coup. J'ai cette musique, moi j'avais trop, j'avoue, en fait c'est l'orlando magic select, le 21-year-old, small forward, university of fantasy. Ok, signature d'un rookie, bienvenue à toi mon ami, on va l'envoyer en G League mon frère. Alors, option équipe joueur, alors Sabonis, bim j'accepte direct, Monk j'accepte direct et Evans, je m'en bats les couilles. Alors, c'était quoi ? Ok, alors, career fusée mais on a pas besoin de lui, Jimmy Butler, ok. Off au qualitatif, Dakarie Johnson, tu dégages. Kaminsky, Miles Turner, j'aimerais bien le pronger. Sam Decker, tu dégages. Kaminsky, j'aimerais bien le pronger. Mais le plus important, c'est Miles Turner. Alors, du coup, ça donne quoi notre équipe là ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Cousine, forcément. Demande à Sabonis, Stray Young, ok. Je crois que je vais repasser des Marcus Cousine Pivot, les mecs. Ouais, je vais repasser déjà... Je vais repasser des Marcus Pivot pour cette saison, pour la dernière saison, je pense. là, de pas sauver avec leurs nets. Après, je repasserais peut-être allié fort si jamais. Mais ok. Toujours Robertson en allié avec Trevor Ariza. Il nous faudrait un putain d'arrière, mon frère. Vraiment. Même si Malik Mook, il a pas beaucoup joué, mais il a progressé. Il a de l'option en équipe, en plus. Mais il nous faudrait un putain d'arrière. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. On a Divine Booker. Mais je crois qu'on a pas de thunes. On a pas de thunes, ouais. Ouais, effectivement, on a pas d'argent. Est-ce que tu serais prêt, genre, à prendre 10 millions de moins que prévu ? Est-ce que tu serais prêt à prendre 10 millions de moins ? C'était la question. Après, c'est toi qui vends. Ok. Ah, il y a Lebrun aussi. Ouais, mais Lebrun, il a 41 millions, gros. Mec. Il va nous dire en direct, gros. Par contre, si on a Lebrun, on est champion de Biodirect. T'as plus le match de tonneur ? Je sais pas, en fait, je crois que j'ai une option sur lui, mais je crois que c'est une option de merde, genre, si je te dis pas de bêtises en mode, il va recevoir des propositions et genre, je vais avoir le dernier mot. Si je veux, je pourrais m'aligner sur la proposition de l'offre qu'on lui a faite. Mais si c'est des propositions à 20 millions, gros, jamais de l'avis, je m'alignerai, gros. Même si j'ai les droits, tu vois. Si c'est en dessous de 10 millions, franchement, je m'aligne. Mais si c'est plus de 20 millions, enfin, je sais pas, non. Je mettrais pas plus de 15 millions pour Mal's Turner, c'est mort. Vraiment. LeBron, jamais de l'avis, là, il l'acceptera pour 10 millions, 23 millions, surtout que c'est son dernier gros comptoir. Ah, il refuse direct, c'est normal, gros. Franchement, je fais ça. Allez, gros. Bâtard. Allez. Euh, du coup. Voilà, Jimmy Butler. Vous avez vu, ah merde. Ah, il a accepté. Divine Booker accepté. Ah oui, mais on a plein le Capold, en fait. JMLM, si je fais ça. Je peux pas, en fait, prendre à la fois Mal's Turner et Divine Booker. Mais Divine Booker a accepté. Divine Booker a accepté. Mais du coup, il va falloir que je me rechope au moins un arrière backup. Euh... Un pivot ou un élifant. C'est bon. Un pivot ou un échec C'est bon. Dites-toi rien. Dites-toi rien, ma gueule. Il y a des hommes d'air, les bâtards. C'est vraiment des bâtards, Phoenix. En vrai, il n'avait pas accepté un gros contrat. Il a accepté de venir à Chabot pour pas grand-chose. En même temps, il était Phoenix. On lui a dit, voilà, tu vas jouer les plusieurs, et tout. Putain, il refuse, là, pour 5 millions de moins, gros. Putain, il est réglé au droit de tout le monde, là. Je suis comme un con, ça va... On est de ta rasse, là. Allez, s'il te plaît. Il se sent offensé. Allez... Putain. En vrai, Jaspis pour 1 million. Oh, merde, putain. Oh, merde. Mmh. Hmm. Hmm. Tu l'as offensé. Tant que tu vences pas la maille comme SkyRose, non, en fait les pavs, je suis vraiment méga concentré, tu vois, il va se sentir au fond ça aussi, je crois. Il veut 27 millions, gros, Nice Turner. Vraiment, fuck, même. On avait dit, on voulait en arrière surtout. En Waba, pourquoi pas. Un million, il veut. En Waba, j'aime bien. Fuck. Dragoin, non. Garrett Temple, non. Arbrunesse, on peut le reprendre, Arbrunesse. Moi, je joue pour le reprendre du coup. Merde, putain, c'est bon. Milsap veut bien. En Waba veut bien. Personne s'est aligné. Est-ce que j'venais signé Paul Milsap là? Bon ça va on s'en sort bien Ça va on s'en sort bien les gars Avec notre budget faible On vient de signer Paul Millsap On vient de signer Paul Millsap De re-signer de Monta Sabonis Ça va Ça va et en plus J'ai signé Paul Millsap en mode au calme Genre en mode personne n'a vu Personne a fait gaffe du coup Du tout à ce qui s'est passé Mais Millsap j'ai pris au calme Moi j'ai pris au calme Mon dieu Franchement Au calme Alors du coup Robertson est lié, Millsap, Demarcus Arrière on est avec Notre petit Anwaba Et meneur on est avec Tro Young En meneur backup on a toujours Augustine Il lui reste un an Curie arrière En backup Et lié on a Arisa On a Malik Monk Mais on va mettre plus de minutes à Malik Monk cette année Et on a German Laupfum Mais il nous faudrait un backup Pivot Voilà Il nous faut un backup pivot Et on n'est pas un là Et ensuite on va peut-être monter quelques trades Parce qu'on a du choix de draft Toujours à Apple Et vu que c'est notre dernière année pour les paf-sovoler avec leurs nets On va essayer de faire une bonne saison Et franchement je ne sais pas pourquoi Mais je sens qu'on va faire une saison moins bien que l'an dernier Je vous jure c'est vrai Parce que genre l'an dernier c'était surprenant et tout Et cette année vu qu'on s'attend à faire une bonne saison On va faire une saison bien Je vous jure c'est sûr Donc il nous faudrait un héliéfort Un héliéfort backup Et ensuite Un héliéfort Bah tout Raylice c'est pas mal Ouais 24 millions Jamais de la vie Bobby Portis c'est pas mal Mais c'est des 8 millions ça va David Bertens Jordan Bell Franchement s'il accepte de signer pour Ah ouais Ouais pour rien en fait Il faut dire qu'il soit gratuit quoi Viennika Terence Johnson Terence Johnson Non Oh Gibson Ok il se fait vieux Il a 34 balais Mais pour Dubon c'est pas mal Est-ce qu'il accepte ? Il accepte Ok c'est cool Ils te font un pivot backup Ouais mais ce qui est bien avec lui C'est qu'il peut jouer les deux Parce qu'en fait vous aviez tout à fait raison J'ai fait de la merde Non mais mec Je suis vraiment une putain Je suis une putain de merde gros Pourquoi j'ai pris Pourquoi j'ai pris Pourquoi j'ai pris un hélié fort frère J'ai bloqué fort 13 millions Genre t'as coup j'allais mettre 13 millions sur toi Geoffrey Lauverne Robin Lopez Pas mal Mais il va nous faire chier Harry Gilles Ouais mais 11 millions gros Le mec il a jamais le jeu de sa vie Nioh Guerra C'est pas mal du tout Il y a des bons petits gars quand même Larry Sander Il y a des bons petits gars Qui vient de serre à faire Franchement au Queen Putain on est tellement Ouais on est en taxe de luxe les gars On lui propose du contrat minimum Mais on est en taxe de luxe Là les gars on va payer des taxes mon frère Mais genre Kalokin signé avec le Magic On va payer des taxes mon frère Mais l'instant Brandon Wright Ouais non pas du tout Big Hal Pour son expérience On galère un peu quand même Sur Ouais il signé avec Utah On galère un peu En fait on a plus d'argent J'ai fait le con Putain Putain Robin Lopez Il fait du contrat mini frère Ok il signé Cool Robin c'est cool Mais par contre J'ai fait de la merde J'ai un joueur de trop En fait j'ai fait de la merde Déjà la première Avec mes choix de raft Et là je fais de la merde J'ai un live de trop C'est n'importe quoi Par contre Lui on va l'envoyer en G League Je peux pas le faire encore Ok je pense qu'on est bien Déjà Mais Je pense qu'on est bien Mais j'ai fait un peu de la merde Passe Gibson en pivot Ouais je pense que c'est ce que je vais faire Enfin je sais pas Mais Gibson c'est pas mal en vrai C'est un bon C'est bien Gibson c'est bien Moi franchement j'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais Mais c'est vrai que j'en avais pas besoin J'aurais pu mettre plus sur un bon pivot backup Je dis pas que celui que j'ai pris il est mauvais Ça va franchement Mais j'ai fait de la merde J'ai vraiment fait de la merde Déjà on va envoyer quelques gars en Gilles De toute façon On va envoyer quelques gars en G League Et on va donner des minutes à l'autre arrière là Mais Qu'est-ce que vous en pensez de l'équipe là ? Ça va non ? Est-ce qu'on en a un ou trois ? On en a qu'un Franchement on va remettre du potentiel pour Ouais non On va remiser encore sur Trillium Franchement c'est la bière de l'équipe Voilà Alors Du coup On passe à la saison suivante C'est bon On va Alors avant le pouvoir Oui vas-y Il nous manque un joueur Tu me le files Il n'y a pas de problème De toute façon ça je vais en G League Mais des fois les gens Ce qu'ils nous font ils sont pas mal Alors Voyons voir notre effectif Déjà toi Tu vas en G League Brem Frank Mason Tu vas aller en G League aussi je crois Quoique Trillium Petit Diogussine Ouais non il peut pas aller en G League Malik Monkamp Non On va aller voir les minutes Au pire ça sera plus simple Alors Trillium On est d'accord Seth Curry Non Ouais on va faire confiance au coach Ok Milsap Oui Cousine Oui Sabunis Oui En Waba Ouais ok Gibson Malik Monk 15 minutes Ok c'est cool Mason qui a 10 minutes Par contre Robin Lopez Qui n'a aucune minute Non par contre Genre je m'en donne à Robin Lopez On va enlever qu'il n'y a qu'une minute à Gibson Pour aller donner à Robin On a besoin d'un bon gros pivot tu vois Et c'est ce que c'est en fait Donc Et ensuite Ariza n'a pas de minute Il y a qui devant lui ? Ah ouais il y a juste Robertson en fait Ariza n'a aucune minute On t'envoie Ariza en G League Yo gars ça va quoi T'as une très bonne raquette quand même De ouf Mec on a On a depuis ton raquette On a des bons shooters aussi Avec Curry et Triangle On a des bons shooters Robertson pour la défense Milsap ça va Demarcus ça va Il y a juste vraiment J'ai un peu déçu Ariza De ne pas pouvoir lui donner des minutes tu vois On va faire confiance On va faire confiance Allez C'est parti les mecs pour leur dernière saison Franchement en creusant les doigts pour faire une bonne saison Ce serait cool Vraiment Ce serait bien de faire une meilleure saison Faire un top 4 serait bien Mais je crois qu'on va faire une saison de merde Je vous le cache parmi On va se qualifier en playoff à l'arrache Je pense T'as un contraste quoi Mais en fait Pourquoi je dis ça ? Parce que genre Tu sais c'est tout le temps Quand tu t'attends à faire une bonne saison Que tu fais une saison de merde Pour le moment ça va Enfin C'est début de saison Moyen 8ème Putain Oh oui Ok Gooriza en G League Faudrait faire une série les gars Là on a une meilleure équipe que l'an dernier Enfin je trouve Après faudrait vraiment qu'il y ait Aucun de nos joueurs majeurs qui se blessent Tu vois Pour le moment on est sur un bilan à peu près Comme l'an dernier L'an dernier je vous rappelle qu'on a fait un 50-50 victoire de fait Ok cool C'est un nœud Ok Diana Los Angeles on gagne Le Thunder sur le game c'est cool Ouais cool Rocket champion de titre On a gagné déjà à l'année Enfin on a gagné le game 1 On perd le game 2 On est 5ème pour l'instant Brooklyn faut gagner Putain on perd 2 matchs contre Brooklyn là Philadelphia ok Ils ont disqualifié 2-3 ok Back to back On regagne C'est cool c'est bien c'est bien On est sur une bonne saison pour l'instant Mais j'ai envie à qu'on fasse mieux encore Qu'on gagne contre des grosses en fait Des grosses équipes tu vois New York faut gagner Putain mec Y'a des matchs qu'on doit assurer quoi Sacramento ok c'est cool Y'a des matchs Phoenix faut assurer Ok Golden State Warriors Putain propre On bat les Warriors c'est cool Ok on perd Putain mais y'a des matchs gros On peut pas perdre sérieux Y'a des matchs Y'a des gros matchs qu'on gagne Y'a des matchs de merde Qu'on doit assurer gros Oh putain Y'a en back to back Oh putain Magnifique Milwaukee Ok propre Ok on est bien hein Ok on assure Les Warriors encore Ah dommage On a 1-1 Avec les Warriors Ok là on commence à petit à petit à assurer les victoires contre les équipes contre qui on doit gagner C'est cool l'entente t'es 92% Les fans sont en fond derrière nous Les Cavs On gagne contre les Cavs On a gagné contre toutes les grosses équipes au moins une fois Que ce soit les Warriors Les Rockets Les Cavs Franchement c'est cool Les Cavs encore Putain on re-tape les Cavs encore C'est des bons matchs A 124 points On a une putain d'attaque quand même Portland On perd contre Portland On se prend une tôle On est 2ème de conf Tu devrais faire des trades t'as dit On va les voir Faire des offres Ouais on va les voir On va les voir Si on peut renforcer un peu C'est une bonne idée On a Triumph qui est on fire On a 1000 Sab cousines et Sabonis qui est on fire Kilo recrut Cool hop On fait comme ils nous disent 19, 19, 19 Ok Des joueurs qui ne jouent pas On peut se débarrasser de quelques jours Ouais c'est chaud En fait Robin Lopez Je veux quand même le garder tu vois Franchement Je ne sais pas s'il y a vraiment nécessité De faire des trades tu vois Parce que Augustine il n'a pas de minutes Sauf à la limite Pour trouver tu vois genre Franchement je trouve qu'on est bien tu vois Parce que sinon tu vois Des gars que j'aurais bien traité Ça aurait été par exemple Demonta Sabonis Mais il est on fire Il se sent super bien avec nous Il est monté à 81 80 on ne va pas le changer tu vois Et Lopez genre C'est des petits contrats ça Ces 3 là c'est des petits contrats Tu vois Ça ne sert pas à grand chose De les échanger tu vois Je trouve qu'on n'a pas besoin en fait Franchement je pense qu'on ne va pas bouger les gars On va rester comme ça On est deuxième On est premier le conf On est passé premier le conf On va regarder le classement Avec nos joueurs là Parce qu'on n'a pas regardé depuis le début C'est un joueur Demarcus tourne à 21 Uyang à 17 Milisap à 13 Curry à 12 Sabonis à 11 Ok Par contre Ils sont vraiment sous rendement je trouve Mais Et on est à égalité parfait avec Milwaukee Ok Putain Roland 2 qui fait une putain saison Ok Non franchement on ne va pas changer les gars Pas très Ça ne sert à rien On a ce qu'il faut Après les choix de draft On va les garder C'est pas grave C'est toujours bien d'avoir des choix de draft Et de toute façon c'est notre dernière saison Ok On est deuxième les gars On est deuxième mais genre En fait je crois On perd deux matchs On finit quatrième tu vois Ok le All Star Weekend C'est cool Vidéo du All Star Weekend demain d'ailleurs Alors je vous parle Ok on assure C'est cool Milwookie C'est Franchement si on peut gagner contre Milwookie Voulez-vous un terme de simulation Ouais on va aller voir les promos quand même On va pas faire la saison d'avant Après on s'en fout Ouais au final On s'en bat les couilles C'est un match hyper important C'est pour l'avantage du terrain Enfin c'est Milwaukee Et on le gagne C'est cool Et du coup on passe premier Est-ce que c'était eux les deuxièmes ex-a-co avec nous Putain un mec on perd contenu Et 142 points on prend On prend 142 points On a la gueule sur nos gars Alors on fait une bonne saison Pour le moment Pour le moment Pour le moment On fait une excellente saison Même 45 victoires pour 22 défaites Digne d'un futur champion les mecs 140 points face à Rolando Propre qui était troisième de conf Quand on a regardé Boston On perd On est deuxième de conf Top 4 De toute façon c'est ce qu'on veut On va un top 4 Pour le moment on est bien Ok Putain on enchaîne les victoires les gars On perd Putain on perd Sérieux On repère le premier conf On est à égalité Ok on a pris deux victoires d'avance sur les Hornets Mais on a juste une défaite d'avance Ok on a plus de défaite d'avance Voilà on repasse deuxième On repasse premier Putain cette bataille les gars Et prie On finit premier le conf les gars On finit premier le conf les gars C'est cool LeBron James MVP de la saison Zion Wellington Ricky Rubio Janis Meilleur défenseur Luke Krenard Et nous on est du parc Ok c'est cool Russell Westbrook Stéphane Janis Nikola Jokic Timmy Smith Sardin Demarcus Ok cool Utah Phoenix Ok On avait pas de rookie de toute façon Ok du coup on affronte détroit les mecs Pour ce premier tour de conférence Bon franchement On va pas se le cacher On peut Là on joue le titre On est d'accord Mais on va voir ce que ça donne Putain Je comprendrai jamais rien Franchement Putain mec On finit premier le conf On fait une saison de malade Et on perd Un premier choix de règle contre détroit En tout cas Prenne saison de plus Franchement Le black tifu t'accomplit Y'a rien de logique gros Y'a rien de logique là Y'a rien de logique Regardez c'est quoi Regardez C'est détroit qui passe Détroit au final Du coup les mecs C'est la fin De paf sauvelet Avec Nos petites hornettes Nos petites hornettes des familles On fait un bilan de 55 victoires Bon Je vous avoue que je suis à la fois content On a fait une bonne saison On a bien géré C'était très dur Franchement Je pensais pas autant galérer Avec les hornettes Surtout au début Mais je suis quand même déçu Sur les derniers playoffs J'aurais bien mis à faire un peu mieux Bon maintenant Les hornettes On leur avenir entre les mains On va pas se cacher Y'a du bon rookie Y'a tout ce qu'il faut Donc on a seul les hornettes Je pense qu'on est d'accord Ça me fait chier Franchement Ça va être beau quand même De finir sur le final de confiture Vraiment Sachant qu'on avait Franchement On battait les warriors Les caves à chaque fois On battait les grosses équipes Donc ça aurait été cool Mais voilà En tout cas On a fini On a sauvé l'hornettes Ça fait plaisir Petit like Petit commentaire Dans les commentaires Vous me dites Quelle équipe vous aimeriez que je sauve Même si ça se passerait sur twitter Pour les sauver Venez me suivre sur twitch Et puis Je suis un peu Un peu badé Peace Sous-titres par Jérémy Diaz